La clownerie n'est jamais finie, mes amis. Et oui, news plutôt triste, plutôt frustrante, même colère. Je suis colère aujourd'hui, donc manifestez-vous dans les commentaires parce que là, j'ai envie qu'on s'exprime et j'ai envie de montrer un petit peu comment dire, l'injustice, je sais pas, la corruption. Je sais pas comment définir cela. Il y a plusieurs sentiments qui traversent un petit peu mon esprit, mon corps en ce moment même. La réapparition d'Unden, la réintégration d'Unden dans le circuit professionnel. Unden, pour ceux qui ne le savent pas, ancien joueur professionnel de Counter-Strike, coach professionnel de Counter-Strike, considéré comme un des meilleurs coachs, en tout cas sur le circuit, et énorme tricheur. Un des plus grands tricheurs de la scène internationale, de la scène mondiale dans l'e-sport, tout jeu confondu, j'ai envie de dire. Avec des scandales, à plus savoir qu'en faire. J'ai traité le sujet sur des multiples vidéos, avec les coaching bugs, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, bref, résumé, les amis, quand on est coach d'une équipe professionnelle, on est sur le serveur, on est connecté avec ces gens-là. Et donc on a une visu sur une POV de nos cinq joueurs. Sauf que là, en fait, il avait à sa disposition une vue générale, par exemple, sur tout le serveur. Donc il avait l'information de ses ennemis également. Et donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il donnait l'information de ses ennemis à ses propres coéquipiers. Et donc, ça triche, c'est le walak, quoi. C'est le walak, et on a toutes les infos. Et donc on va sur les BP où il n'y a personne. Et j'ai fait des vidéos qui sont devenues un petit peu cultes, même avec mes réactions là-dessus. Voilà, personne sur le BP, pour ceux qui le savent, sur Inferno. Et ça, c'était Biggie, le coach français. Parce que bien évidemment, Unden était le chef des chefs de tous les tricheurs, mais il y en avait d'autres. Et au total, c'était 37, 40 coachs, même après. Parce qu'il y en a eu d'autres, après, qui sont venus sur la liste. Être banni. Et donc, c'est la réintégration de l'ESIC. Donc c'est l'organisme d'intégrité professionnelle du jeu vidéo de Counter-Strike. Enfin, c'est la police, quoi. Rendez-vous compte que ces mecs-là, c'est la police. Ils sont censés faire valoir un petit peu des valeurs, j'ai envie de dire, d'intégrité, de fair play, de plein de conneries de ce genre. Bah, figurez-vous que c'est fini. Voilà, tout ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Et aujourd'hui, l'ESIC, ils ont même supprimé sur leur site internet l'article qui parlait, justement, du bannissement d'Unden et ce genre de choses, et blablabli, et blablabla. Il faut savoir que, comment ça s'est passé ? Eh bien, Unden et Peacemaker, notamment, ont acquis les services d'avocats, d'avocats internationaux, etc., pour traiter ces sujets-là. Et qu'ils ont donc porté plainte, etc., fait des mises en place juridiques pour, justement, se défendre, et ont eu gain de cause. Et donc, le SIC a lifté leur banne, a retiré leur banne, et ce genre de choses. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Ils ont réellement triché, etc., etc., etc. Eh bien, figurez-vous que, si on assimile ça, si on compare ça à la vie traditionnelle qu'on a tous, si demain, vous grillez un feu rouge, un feu stop, quelque chose, et que vous violez un petit peu le code de la route, vous allez avoir des sanctions avec un certain barème. Vous n'allez pas avoir des sanctions du style, écoutez, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire aucun véhicule à moteur, même prendre le bus, le métro, les transports en commun, et tout, c'est interdit. Vous, sur la route, on ne veut plus jamais vous voir, etc. Il va falloir comprendre que, dans la vie traditionnelle, dans la vie normale, c'est une mesure assez démesurée, pour le coup. Et dans le monde du sport traditionnel, également, il y a des gens qui ont été suspendus plusieurs matchs pour du dopage, pour avoir manqué à des... Comment ça s'appelle ? À des piqûres, à des prises de... Je ne sais pas comment on dit... Enfin, à des tests, un petit peu, de dépistage, et ce genre de choses. Et donc, tu as des bannissements, mais pas à vie, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et donc, là, le ban à vie, il a été justement défendu par des avocats. Et donc, les mecs réintègrent, parce que là, ça fait jurisprudence. Mais le problème, en fait, c'est que dans notre sport à nous, dans l'e-sport à nous, dans la compétition e-sportive, la triche, c'est la victoire. La triche, c'est de l'argent, c'est une carrière, en fait. Tu peux tricher, je pense, bien évidemment, tu peux tricher dans le cyclisme, dans la musculation, dans plein de choses, etc. Mais il y a quand même un gros labeur derrière. Je trouve, je trouve que, quand même, il en faut quand même pour gagner, même dans ces domaines-là, et qu'il faut être des experts, il faut être des super athlètes, quoi qu'il arrive. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Peut-être que vous, vous allez dire autre chose qu'être passionné de sport traditionnel, vous allez dire, frérot, c'est un avantage de malade, malade, t'abuses et tout. Mais dans l'e-sport, il faut savoir qu'un bug comme ça, c'est la victoire. Tu vas sur DBP où il n'y a personne, un mec qui triche qu'un IEM bot, qu'un silent aim, le cheat de Kali, de qui vous voulez, ce genre de choses, de supexo à l'époque, de plein de joueurs qui ont été bannis pour cheat, etc. Il faut savoir que ces mecs-là, ils ont eu des carrières en claquement de doigts. Ils ont pris des centaines de milliers d'euros de cash price. Ils ont assuré leurs arrières pour une vie, pour la plupart. Deuxièmement, ils ont fait des carrières. Donc derrière, ils ont généré des revenus complémentaires parce qu'ils ont lancé des chaînes Twitch, des chaînes YouTube. Ils ont généré de l'argent avec du sponsoring, avec des vues et ce genre de trucs. Et quoi qu'il arrive, ils ont des communautés qui viennent à leur aide. Même après, il y a des mecs qui ont des propos et des comportements extrêmement graves. Même des streamers, des YouTubers. Je fais un parallèle qui n'a absolument rien à voir. Mais avec des comportements très graves où on parle de pédocriminalité, de détournement de mineurs, etc. Les mecs, vu qu'ils ont acquis une communauté très grande au fil des années, les mecs, il ne leur arrive rien. Ils ne sont pas cancel, quoi que ce soit. Ils restreiment. Ils ont une perte de 20-30% de leur revenu. Mais perte de 20-30% de 100 ou 200 000 euros, vous vous doutez bien qu'il n'y a rien. Et donc en fait, quand on triche maintenant dans le jeu vidéo, la carrière, elle est toujours là. Donc il faut tricher pour percer. C'est là, elle est là, ma frustration, ma colère. Aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend rien même au circuit et ce genre de choses parce qu'il y a des joueurs qui sont toujours bannis du circuit professionnel. Et donc là, Mden, il me semble que ça va être le cas. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le circuit ESIC. Le ESIC, c'est ESL, ESEA, Dreamhack, le circuit Blast, etc. Mais le Major, par exemple, c'est Valve. Et Valve, quand ils prennent une décision, c'est que tu ne joues pas sur mon jeu, point à la ligne. Parce que quand on achète Counter-Strike, on accepte les conditions d'utilisation de Counter-Strike. Et si tu décides de tricher, tu es banni à vide de la plateforme et point à la ligne. Par contre, pour ESEA, pour ESL, pour la Dreamhack, pour machin, etc. C'est des trucs un peu différents. Et sachez que là, ils ont fusionné parce qu'ils ont été rachetés par le milliardaire saoudien que j'avais traité il n'y a pas longtemps, il y a même un an dans une vidéo où il y a eu le rachat de Faceit, ESEA, etc. pour plusieurs centaines de millions, voire même des milliards d'euros, il me semble. Et où ça a été homogénéisé. Mais même il y a quelques années, sachez que tricher sur Faceit, tu étais banni de Faceit. Tu pouvais aller après, continuer à faire tes compétitions professionnelles sur ESEA. Et quand tu étais banni sur ESEA, tu pouvais arrêter justement de tricher là-dessus et être professionnel sur ESL. Parce que c'était des circuits indépendants, etc. Aujourd'hui, tout est homogénéisé, mais depuis 6 mois, les gars. Depuis 6-8 mois, pas plus, très honnêtement. Alors qu'il y a des joueurs qui ont cheaté dans certaines compétitions pour aller dans certaines ligues et ils ont acquis justement ces paliers-là en trichant. Et je parle du tier 3, je parle du tier 4 qui sont montés dans le tier 2, qui sont montés après dans le tier 1, qui ont été bannis sur une plateforme uniquement ESL, mais qui pouvaient continuer de faire toutes les qualifications des Dreamhack, etc. parce que c'était sur Faceit. Enfin bref, la tricherie, il y en a partout. Et c'est un moyen, c'est un moyen, peu importe que vous l'acceptiez ou non, d'avoir de l'argent, d'avoir de la popularité, d'avoir une carrière et après d'être installé sur le circuit. Et même quand tu triches et que t'es pas bon, après tu te fais des copains. Et si t'as un bon comportement, on va dire, ouais mais il triche, mais ce mec-là je le connais, c'est un super gars et tout, c'est mon meilleur pote. Donnez-lui une seconde chance et ce genre de choses. Donc en fait, moi c'est simple. Imaginez que j'ai des petits frères, des petits neveux, des cousins, des amis, des potes, peu importe qui vous voulez, qui trichent. Moi je les installe dans le circuit et après je fais des propagandes à plus savoir qu'en faire, je paye limite des gens pour faire des articles et tout. Non mais c'est un bon gars, les gars et tout, vous inquiétez pas. Et ils continuent comme ça. Mais dans 2, 3, 4, 5 ans, les mecs ils ont rentabilisé, ils ont fait centaines de milliers d'euros, millions d'euros peut-être même, mis de côté. Donc je sais pas comment m'exprimer là-dessus. Là c'est pire que tout en fait. Il y a même la possibilité pour Unden d'être recruté en tant que coach là de Astralis. On parle de la meilleure équipe danoise de tous les temps, de la plus grande structure danoise au niveau de l'e-sport, de plein de trucs comme ça. Et donc le mec réintégrera le circuit, point la ligne, dira ouais mais moi j'ai purgé ma peine, ça fait 2 ans quand même que je suis plus sur le circuit maintenant. J'ai triché, c'est vrai, j'aurais pas dû. Voilà, je vais faire du travail d'intérêt général. Je vais aller coacher des petits noobs du T4 gratuitement. Je vais les inviter au centre de formation de Astralis. Leur Péra, les hôtels, les machins et tout. Ça va lui coûter 10-15 000 euros tranquillement. Mais moi je les vois les films les gars, je les vois en fait. On regarde tellement de comédies. La Comedia dell'arte, on les voit tous les acteurs et tout qu'il n'y a pas de soucis. Mecs en France, ils viennent, ils trichent, ils sont pris, ils font poteau poteau avec les bons gars. Ça leur crache dessus 3 mois. Après ils reviennent. Ouais mais non, mais moi c'est un bon gars le frérot et tout. J'ai bien envie de rejoindre avec lui parce que franchement le feeling il passait bien. Il a triché, mais vas-y c'est R et tout. Ça peut arriver à tout le monde. Il était jeune et tout. Moi je sais pas en fait. Je vous le dis, c'est des sujets où j'arrive pas à traiter ça de manière objective. Moi je vous le dis, il y a plein de sujets que je traite un petit peu de manière objective sur ma chaîne et ce genre de trucs. Moi ça, vous le voyez que ça me touche personnellement en fait. Moi j'ai joué contre des gens qui m'ont cheaté à la gueule. Je les ai vu percer derrière. Je trouve que c'était ma place. Vous voyez ce que je veux dire en fait ? Je suis en vieux, jaloux, injuste. Il y a plein de trucs comme ça et je vois des mecs que j'ai limite battu toute ma vie et ce genre de choses. Les mecs ils ont des carrières derrière. Je me dis, un matin, il fallait juste être pote avec tout le monde en fait. Il fallait être pote avec tout le monde avoir un bon comportement, s'écraser tout le temps, baisser son slip 24h sur 24, faire du networking constamment, se froisser avec personne, prendre des nouvelles de tout le monde, lui souhaiter bon anniversaire quand il faut, lui souhaiter joyeux Noël, joyeux Hanoukka, joyeux Laïd, joyeux n'importe quoi il faut avoir un agenda. Je vous le dis, aujourd'hui pour percer, il faut être un secrétaire en fait. Il faut avoir un agenda et dire ok, le 1er mars, c'est l'anniversaire de lui, il faut que je prenne des nouvelles, il faut que je lui fasse envoyer du chocolat. Le 2e mars, c'est le décès de sa maman, il faudrait lui envoyer un message. Toutes mes condoléances encore, je sais que c'est un moment dur et tout. Il faut faire ça en fait. Il faut faire ça. Il faut que j'ai un téléphone avec un agenda et que j'ai un bloc-notes sur chaque personne, que je fasse un profiling, que je définis qui est qui, qui est quoi ? Qui est dans son centre machin ? Ah putain, t'as eu une rupture frérot, j'espère que tu tiens le coup. T'inquiète frérot, je suis là avec toi si tu veux et tout machin. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui, comment percer ? C'est ça qu'il faut faire quand on vous dit ouais, il faut sucer des bites machin et tout. C'est pas sucer des bites pour sucer des bites. Il faut le faire réellement. Il faut qu'on croit au fait que tu suces. Donc prendre des nouvelles constamment, des petits cadeaux, féliciter quand il faut, donner un coup de main quand le mec est dans le mal, une équipe qui se crache la gueule ou quoi que ce soit, force à tous les gars du Real de Madrid. On est ensemble, c'est qu'une mauvaise passe les gars. Ça fait 3 milliards d'années que vous ne passez les poules d'aucun tournoi. Mais on vous aime les frérots et tout. C'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut faire ça. Ça c'est de la manipulation. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Et là j'en ai marre en fait parce que c'est de la frustration que là je dois extérioriser et pour que vous arrêtiez de faire les aveugles ou que vous preniez conscience surtout de ce qu'il y a en face de vous et que vous puissiez vous-même après vous faire votre propre avis sur qui est vrai et qui ne l'est pas. Alors attention, je ne mène pas une bataille sur moi je suis un mec vrai, les autres c'est des faux et ce genre de choses. Il y a des mecs cools partout mais les acteurs, il y en a marre. Comme il y en a eu avec moi. Il y en avait des mecs qui me prenaient de mes nouvelles toute la journée quand on était en bombe, en bombe, en bombe à toucher des grandes sommes et tout ça. Epsilon, pas Epsilon, Gaming House, ça venait, viens frérot, viens à la piscine et tout machin Malek, ça fait quoi ce week-end et tout ? J'ai invité tout le monde à la Gaming House, c'est pas de problème et tout le bordel. Ah bah là, il n'y a plus personne là. Il n'y a plus personne là. Donc voilà, je me suis exprimé un peu de manière personnelle là-dessus, je m'en excuse s'il y en a qui sont dérangés. Ça reste ma chaîne les gars, ça reste mes vidéos, je m'exprime un petit peu comme j'ai envie mais pour le coup, je peux comprendre. Moi je voulais juste m'exprimer là-dessus, faites-vous votre propre avis. Donc on a l'autre qui va revenir, les autres qui vont revenir et je vous le dis, ça va cheater à tout va. Alors là, ça va prendre des sanctions maintenant de deux ans, trois ans parce qu'il va y avoir des barèmes en fait qui vont être élaborés parce qu'en fait, le ban avis sera tout simplement interdit entre guillemets parce que c'est trop démesuré par rapport à la législation classique alors qu'en réalité, ça donne des carrières. Donc limite, il va falloir qu'on réfléchisse. Ok, toi tu cheats pendant trois mois, si tu te fais pas attraper après, c'est moi dans une équipe et tout. Imagine, t'as cinq mecs dans une équipe, ils sont tous d'accord avec le coach et tout. Toi tu chites là maintenant, toi c'est toi, toi c'est toi, toi c'est toi, on se met tous d'accord et moi tu sais bouche cousue les frères. On va percer, on va toucher des millions les gars, on va toucher des millions. Le Cafardino Academy, ça va revenir. Je vous le dis, s'il y a des tricheurs, je recrute. Mais par contre, ça reste entre nous. Je n'ai jamais dit ça et ça reste entre nous les frérots. Non, c'est trop, c'est trop, vraiment. J'ai envie d'être grossier carrément. Je fais attention maintenant, vous voyez à ce que je dis, comment je réagis, machin et tout, c'est trop grave.